Jeudi 30 juillet, à quelques heures de la Tabaski, nous retrouvons Mortala tout frais. Vous avez retrouvé votre mouton. Bonjour d'abord. Oui, oui, bonjour Fatih. Le mouton c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Oui, on attend d'aller à Thies pour l'acheter. Vous attendez à la dernière minute. Oui, généralement c'est... Ce que chère Ante vient de nous dire, c'est que les prix ont baissé à... À Serraï ? À Serraï. Voilà, Serraï. Tant mieux pour moi. Tu vas nous y amener alors. Nous sommes derrière Mortala. Alors on est d'attache. On va commencer avec l'Observateur. Avec l'Observateur qui met en évidence les propos du professeur Moussa Seidi face à son agresseur. C'était hier lors de leur confrontation à la police. Quand vous m'injuriez, je venais de prier devant la tombe de ma fille. Donc l'Observateur se raconte un peu tout sur le face à face entre le professeur Seidi et son agresseur. Pape Niaï, le dernier de la bande aïno, gracié par Makissal. Maroc laissé pour mort dans la forêt de Oujda, David Koulibaly ressuscite en Algérie. C'est celui qu'on nous annonçait comme mort hier. Il l'a finalement ressuscité en Algérie. Sud Quotidien, flambé des cas de contamination et de décès liés au coronavirus, fermeture des mosquées. Tabaski à risque, selon Sud Quotidien. Revenons à nos moutons. C'est un peu le calambour utilisé par le Quotidien pour nous dire que la Tabaski fait oublier les gestes barrières. Masque et distanciation sociale non respectée. Walfou Quotidien, qui aussi use de calambour pour nous parler de la hausse des tarifs de la téléphonie. Masque presse orange. Généralement, on presse le fruit pour en avoir du jus. Mais Masque nous dit, Masque presse orange. Et puis, affaire des gazelles Oryx, Mimi met les points sur les îles et non sur les i. C'est, disons, la tactique utilisée par nos confrères de Walfou Quotidien. L'AS nous parle de la situation du coronavirus. Le Sénégal atteint la barre des 200 décès. Ça doit interpeller le nombre de décès. Et puis, nouveau tarif appliqué par Orange Sénégal. Masque ne bénit pas la mesure. L'enquête revient un peu sur les révélations sur le livre « Le temps des tempêtes » de Nicolas Sarkozy. Un livre qui vient de paraître. Et on y raconte un peu Sarko, Wad et le discours de Dakar. Le discours de Dakar, on s'en rappelle. C'était quand Sarko avait dit que le défi de l'Afrique, c'est davantage d'entrer dans l'histoire. Bon, maintenant, il revise un peu sa position dans le livre. Et on y revient pour dire qu'il n'y aura pas d'avenir apaisé possible pour nous avec une Afrique qui sombrerait à nos portes. C'est ce que dit de nouveau dans son livre Sarkozy. Et puis, au service des opérateurs téléphoniques, les injonctions d'Omaky à l'IRTP. Libération nous replonge dans l'affaire du policier radier qui dirigeait le braquage aux allées du centenaire. Libération marche sur les traces de Mohamed Gassama. Maintenant, on a l'identité de ce policier. Et puis, menace contre le professeur Seydi. Saletant pour Amadou Gomgey. Amadou Gomgey, c'est l'ingénieur automobile qui avait agressé le professeur Seydi. Vox Pop nous parle d'un vissant qui sévit dans la société sénégalaise. Le Mbaran, Maud Fall peut-être en a été victime, a été plumé une fois. Mbaran infernal d'avant Tabaski. Mais non, les garçons, il faut que tout le monde fait du Mbaran. Bon, c'est... On parle de Mbaranais. Non, il faut le comprendre. Elle défend un peu ses soeurs. C'est normal aussi. Et Vox Pop nous dit que c'est un lourd prix à payer pour les plumées et les plumeuses. Et puis, cette note triste quand même avec le décès de Bala Sidibé, l'orchestra Baobab perd sa voix. Recorant, Ismail Assar, dont le club descend au purgatoire en championship, c'est bien ça, Giao. Mais lui, il est courtusé par l'European. Parce que déjà, l'Atletico Madrid veut faire une offre à Ismail Assar. Watford espère près de 3 milliards de francs CFA. Et puis, Baoboy, Gris, Yekini, Tafatiné, Emo. Donc, record nous plonge dans le top 5 des pires défaites de Bombardier. Sounou Lamba, pour terminer, 31 juillet 2011, 31 juillet 2020, ne vant que Balagay II terrassait son idole Tyson. Un combat devenu, voilà, qui est resté dans l'histoire avec un peu ce visage de Tyson maquillé de sable. Voilà, c'est tout pour terminer. Merci pour Mortala. Ismail Assar, toujours à la une. Mais avant, pour établir la vérité, je pense que cette une qui parle de Mbaran là, ça concerne plus mon ami qui est en face, c'est plus tôt qu'on nous parle. Arrêtez, arrêtez quand même de chahier. On a un peu dépassé, je crois, cette étape de Mbaran. Maintenant, tout le monde travaille. Il faut le dire quand même. Il faut le dire. Aujourd'hui, je ne réponds pas. C'est une journée spéciale. En tout cas, vous l'avez dit, c'est une de record, je pense, Ismail Assar, à l'Atletico Madrid. Quand même, je pense que ça pourrait être une très bonne chose, puisque Diego Simeone, on le connaît, c'est un entraîneur souvent qui impose une grosse rigueur à ses joueurs. Ismail Assar, souvent, c'est ce que les observateurs lui reprochent, c'est sa nonchalance. S'il signait à l'Atletico, je pense que ce serait en plus pour le joueur, surtout avec le repli défensif que l'entraîneur exige et de surcroît pour l'équipe nationale du Sénégal également. Bon, mais quand même, il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par ces services. Mais quand même, si l'Atletico gagne la mise, je pense qu'on allait applaudir. Je pense qu'il gagnerait à aller à l'Atletico pour muscler davantage son jeu. Muscler son jeu. Parce que je pense, c'est ce qui fait défaut à Ismail Assar. Parce que je pense, la phrase célèbre de Aimé Jacquet quand il répétait à Piresse, Piresse, il faut muscler son jeu. Je pense que c'est valable aussi pour Ismail Assar. Il y a eu un joueur qui est là-bas, Carrasco, qui a un peu le même style de jeu que Ismail Assar. On a vu ce qu'il est devenu avec El Cholo. C'est ça. On espère. Merci beaucoup Mortala. En tout cas, Ismail Assar, on lui souhaite beaucoup de courage et bon succès. Très bonne fête à vous. Très bonne fête, Fatih. Rendez-vous lundi, Inch'Allah. Merci beaucoup Mortala Gaye. C'était la revue des titres. Vous allez retrouver dans quelques minutes.